Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous aussi, figurez-vous, nous faisons dans l'équipe d'On est fait pour s'entendre de la consommation collaborative telle qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est justement parce que c'est une façon de consommer qui nous touche qu'on a eu envie de la promouvoir en invitant aujourd'hui Diana Filippova. Et puis il en est une dans notre équipe qui, quand elle part en week-end ou quand elle part en vacances, va squatter un bout de canapé chez son concitoyen, chez l'autre, chez son prochain. C'est notre stagiaire qui est avec nous, Céline. Bonjour, ça va Céline ? Bonjour, impeccable. Bon alors voilà, c'est super parce que c'est vrai qu'on est là pour mettre en valeur une autre façon parfois de prendre du plaisir et de voyager. Tu as quel âge toi Céline ? 21 ans. Ça t'a semblé évident de partir en vacances dans ces conditions-là ? Alors évident, au début c'était un peu compliqué. C'est surtout une amie qui m'a un peu poussée à tenter l'expérience et au final je ne regrette pas du tout. Comment s'appelle cette expérience ? Couchsurfing. Alors ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle Couchsurfing ? En français ça nous donne quoi ? Alors en français, je ne sais pas s'il y a une traduction littérale mais en gros c'est un peu ça, c'est squatter un bout de canapé échanger des bouts de canapé à travers le monde. Alors c'est un vrai canapé ou c'est un bout de canapé en réalité ? Alors ça dépend, quand on a de la chance ça peut même être une chambre une chambre pour soi à part, sinon effectivement c'est un matelas dans le salon un petit oreiller sur le canapé, en général c'est plutôt de la débrouille mais c'est toujours dans la bonne humeur donc ça se passe toujours très bien. Comment ça s'est passé la première fois que tu l'as fait ou quand tu pars en week-end ou en vacances ? Tu vas sur un site en particulier ? Voilà, c'est le site couchsurfing.com Dont on va mettre les coordonnées sur notre page Facebook Et en fait on s'inscrit tout simplement, ça prend deux minutes et il suffit de rentrer la destination souhaitée donc moi pour le coup c'était Madrid donc voilà j'ai tapé Madrid et en dix secondes j'ai eu tout un défilé de personnes qui pouvaient m'accueillir chez eux donc il suffit de rentrer en contact avec eux il y a un profil par personne on choisit le profil en fonction si on veut plutôt aller chez une personne jeune, une femme, un homme et puis voilà on rentre en contact, on lui envoie un message et la discussion commence comme ça on indique ces dates auxquelles on aimerait aller dans le pays et ça répond en général positivement et assez rapidement en fait c'est assez simple comme projet Bon il y a quand même cette idée de l'inconnu c'est-à-dire que tu ne sais pas véritablement chez qui tu vas C'est un peu déroutant au début parce qu'effectivement moi c'est surtout une amie qui m'a un peu entraînée dans cette histoire mais c'est vrai qu'au début on se dit on va quand même débarquer chez quelqu'un à qui on a envoyé trois mails donc ce n'est pas forcément rassurant Non mais c'est venez dormir chez moi mais vous ne me connaissez pas Voilà on connaît le prénom, il y a 3-4 photos sur le site et en fait on a une adresse et on se retrouve dans le pays il est 22h, on doit aller à cette adresse, on toque à la porte et on est chez nous pour le week-end c'est un peu déroutant au début Alors on s'installe dans le salon, c'est moyennant quelque chose ou pas ? Pas du tout C'est gratuit ? C'est vraiment pour contrer un peu la consommation actuelle ce qui se fait plus naturellement je vais dire et là c'est en fait on arrive on peut arriver les mains dans les poches nous avec mon ami on a quand même ramené un peu des produits de France parce que c'est aussi une manière de faire un échange au niveau des cultures donc on arrivait avec du fromage, du saucisson un truc bien français quoi et en fait c'est assez sympa parce que la première soirée qu'on a passée ensemble donc avec des espagnols eux nous ont fait découvrir les tapas, la sangria et nous on est arrivés avec nos produits bien français donc c'était une soirée très sympathique Donc ça veut dire que quand tu pars en week-end disons à Madrid tu ne payes que ton transport donc le train ou l'avion et tu ne payes pas du tout le logement ? et bien on ne paye pas le logement mais en échange effectivement c'est si l'hôte chez qui je vais à Madrid vient un jour en France, à Paris en tout cas je n'ai pas l'obligation de le faire dormir chez moi mais c'est quand même un échange qui se base un peu sur ce principe là Est-ce qu'on peut avoir une histoire d'amour, rencontrer l'homme de sa vie quand on fait ce genre de choses ? Alors je n'ai pas eu cette chance mais c'est possible c'est peut-être le coup de coeur de ma vie Mais est-ce qu'il faut avoir ton âge selon toi pour le faire Céline ? Non, je pense que c'est peut-être plus simple effectivement quand on a une vingtaine d'années parce qu'on part un peu à l'inconnu mais il y a des personnes sur le site qui accueillent 40, 50, 60 ans et plus c'est vraiment une manière de partager et d'être ensemble Diana ? Alors Couchsurfing c'est un réseau qui a permis quand même à des jeunes du monde entier qui étaient fauchés de voyager partout dans le monde et de se faire des amis c'est formidable mais évidemment pour les loisirs ce n'est pas du tout la seule solution il y a Airbnb, là pour le coup c'est là où on va louer un appartement C'est pour les quadras ? Oui je rigole Vingtaine, trentenaire, quadra, tout le monde parce qu'il y a vraiment une diversité assez incroyable de logements qu'on peut trouver on peut trouver des tipis, des châteaux, tout et n'importe quoi après il y a aussi l'échange de maison comme guest to guest ou encore home exchange là c'est bien pour les familles parce que du coup on va trouver exactement ce qu'on cherche avec les enfants, une voiture sur place etc et après pour y aller en vacances on peut faire du covoiturage on peut aussi louer une voiture sur une plateforme à l'instar de Drivee et là on peut adapter notre déplacement à ses besoins On se retrouve avec vous Diana, merci beaucoup Céline tu restes avec nous, t'es pas encore en week-end, ce sera demain on se retrouve avec vous tout de suite sur l'antenne d'RTL pour poursuivre notre conversation Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Isabelle est en ligne avec nous, Isabelle bonjour, bienvenue sur RTL Bonjour Moi j'ai envie d'aller chez vous Isabelle, j'ai envie de voir comment on fait Je suis venue jusqu'à 3 km de la plage Ah bah en plus, ça c'est génial, vous êtes dans les Landes, voilà Si joli coin que les Landes Aujourd'hui c'est un peu de ciel bleu Ah bah écoutez, en plus, raison de plus Isabelle, on va parler de cette nouvelle façon aujourd'hui de consommer Et vous, chez vous, il n'y a rien de neuf ? Quasiment, c'est que du vieux, du vintage, de la récup, de la transformation, des choses comme ça Qu'est-ce qui vous a poussé à consommer comme ça et à décorer votre maison de la sorte ? L'envie, et surtout au niveau pécunier aussi C'est un des éléments qui a fait que... Mais je comprends, et d'ailleurs je pense que c'est le cas d'une grande partie d'entre nous Il y a l'envie, il y a une façon de consommer différemment Mais cette idée aussi d'alléger la note Et c'est plutôt agréable Alors, vous, vous êtes la spécialiste, on va dire, de la récup ? Non, pas spécialement Mais on essaye, c'est-à-dire que ma fille a fait des études en art un peu Donc elle donne son avis des fois Pas forcément non plus les mêmes idées Mais bon, on essaye, j'ai récupéré pas mal de draps, des vieux draps en linge chez Emmaüs Qui sont de très bonne qualité J'ai refait des rideaux, des galettes de chaises, des canapés Enfin, on refait pas mal de choses comme ça Est-ce qu'il y a la satisfaction aussi de faire par soi-même, Isabelle ? Aussi, un autre exemple, j'ai une armoire, une grande armoire ancienne Qu'on m'avait donnée il y a plusieurs années Je l'ai toute repatinée Elle était en pain de riz, on l'a transformée en lingerie Et j'ai mis tous les draps, le linge de cuisine et toute la vaisselle dedans aussi Ça fait très joli Est-ce que vous avez calculé à peu près l'économie que vous venez de faire en refaisant votre maison à moindre coût ? Du tout En revanche, est-ce que vous savez combien ça vous a coûté ? Oh, pas grand-chose C'est vrai ? Non C'est quoi, pas grand-chose ? Je sais pas, l'armoire, le coup de la peinture peut-être et de planches de bois Ouais, donc c'est juste rien Diana, quand on écoute Isabelle, Isabelle elle est dans la tendance de ce qu'on appelle en anglais le do it yourself Exactement C'est qu'on fait soi-même et qu'on va pas simplement acheter un truc qu'on va nous imposer Et qui va forcément ressembler en plus à celui du voisin Absolument, on appelle ça l'obcycling, le recycling Enfin, il y a plein de mots barbares pour désigner le fait de prendre un objet et de le mettre au goût du jour Alors ça peut être un objet mobilier par exemple C'est le cas qu'on vient d'entendre Mais ça peut aussi concerner les objets techniques, technologiques On parle souvent de l'obsolescence programmée, etc Par exemple, il y a ce qu'on appelle les repères café Donc les cafés pour réparer Où les gens vont boire des cafés et avoir une session, un tutoriel pour réparer leur ordinateur, leur téléphone Qu'ils auraient autrement jeté, donc là c'est vraiment du gâchis, c'est du déchet C'est aussi, ça coûterait plus cher d'en racheter un nouveau Et là pour le coup on va réparer et leur donner une seconde vie Donc c'est très d'actualité, il y a le petit côté convivial, transmission de connaissances aussi Partage de connaissances et non seulement d'objets qui est assez caractéristique aussi Isabelle, comment est-ce que vous avez trouvé tous ces réseaux vers lesquels vous vous êtes tournée Pour justement refaire votre maison à moindre coût ? C'est dans le coin, il y a Facebook, il y a Vidrenier, c'est un groupe qui s'appelle Vidrenier Donc les gens soit donnent des choses pour ne pas les jeter Ou alors les revendent à peu de frais Moi j'ai vendu là récemment un vélo de course dont on ne se servait pas Je lui ai revendu 30 euros et j'ai fait 1 euro Ça fait combien de temps Isabelle que vous vous êtes tournée vers ce genre de consommation ? Toujours plus ou moins mais essentiellement là ça fait 3-4 ans un peu plus Est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui du côté du consommateur ? Oh oui je pense, je pense que beaucoup de gens en ont marre de payer le prix fort Exactement Et puis c'est la satisfaction de je l'ai fait moi-même Je comprends, je comprends Et puis ce chiffre aussi, 83% des français estiment qu'il est plus important de pouvoir utiliser un produit que de le posséder Et c'est un chiffre Diana, quand on l'entend, qui en dit beaucoup sur les changements de société On a eu les années bling bling, il y a une dizaine d'années où il fallait posséder, montrer Aujourd'hui ça n'a rien de tendance tout ça Absolument, absolument La possession en fait c'est assez, la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui Le fait de vraiment avoir son petit lopin de terre C'est très lié au XXe siècle, au développement de la société de consommation, de l'état-providence Là on se caractérisait, notre identité dépendait de ce qu'on possédait C'était ça en fait, cet attribut-là Aujourd'hui c'est vrai qu'on s'intéresse à d'autres choses Avec le fait qu'on peut acheter de plus en plus facilement à coût très faible Les personnes essaient de se tourner davantage vers l'usage Et notamment aussi essayer de se détacher peut-être de ce côté consumériste Je suis caractérisée par ce que je possède De trouver d'autres peut-être relations, relations et faits plus durables Qui vont caractériser les gens Et c'est tellement mieux comme ça Isabelle on vous embrasse, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelé Et je ne sais pas si vous la voyez arriver Mais il y a une splendide corbeille de produits de beauté Il y a des crèmes, des gels, des vernis, des poudres de soleil Beauty Success Qui arrivent jusqu'à vous pour la fête des mers Ah c'est gentil comme tout Voilà, c'est pas du recyclage, mais c'est du tout neuf Mais c'est bien de faire une exception de temps en temps Une question, on va me reprendre un bout pour avoir les coordonnées Mais bien sûr, il y a Claude qui est prêt à vous parler justement Je vous le passe et je vous embrasse Et je vous envoie une bouffée d'Arthur de l'Océan C'est gentil, au revoir Isabelle Au revoir Crowdfunding Alors évidemment comme ça le nom fait un petit peu barbare On a le sentiment qu'en termes de consommation collaborative On ne parle qu'anglais, Diana Filippova Bah oui, ça vient souvent du monde anglo-saxon Mais en français ça existe, ça s'appelle le financement participatif Ça veut dire qu'au lieu d'aller se financer auprès d'un intermédiaire classique Qu'il s'ajuste de banque ou de marché financier On va le faire auprès de ses pairs Donc voilà On a Eki qui nous a laissé un message sur Facebook Concernant le financement participatif Comment le mettre en place ? Comment trouver les contacts ? Les points sur lesquels il faut appuyer Sachez Eki et vous tous d'ailleurs Qu'on se retrouvera prochainement pour faire une émission spéciale autour de ce thème Mais quand même, est-ce qu'on peut donner là aujourd'hui Quelques conseils à nos auditeurs ? D'abord, pourquoi nous tourner vers le financement participatif ? Et puis sur la base de quel projet ? Est-ce qu'on peut tout faire ? On peut à peu près tout faire parce que le financement participatif est multiforme Il y a le don Donc les gens vont juste vous donner de l'argent contre peut-être un cadeau Que vous allez leur donner plus tard Par exemple un sticker Ça peut être tout n'importe quoi Mais c'est assez négligeable par rapport à ce que vous donnez Ça peut être le prêt Donc l'exemple du don c'est typiquement Qu'est-ce qui se banque-banque et ulule Qui sont représentatifs de ce financement ? Après il y a le prêt Comme l'endopolis Ça peut être un petit prêt ou un prêt carrément considérable Mais pourquoi par exemple ? Moi je viens vous voir et je me tourne vers vous pour Alors si vous avez quelque chose qui est à somme très faible Qui va être inspirant, qui va fédérer une communauté Alors là vous pouvez aller sur le don Par exemple un petit café, un café associatif Ou je ne sais pas moi, un journal artistique Ça c'est typique pour le don, c'est parfait En plus vous avez un beau cadeau à offrir C'est le café futur où le journal est envoyé à l'utilisateur Par contre si vous avez une petite PME Et que vous avez besoin d'un bon fonds de roulement Là il faut plutôt se tourner vers le prêt Ou alors carrément l'investissement Enfin ça c'est une autre forme qui est encore un peu minoritaire Dans le financement participatif Là vous pourrez carrément prendre des parts dans l'entreprise Qui va se créer en tant que particulier Donc je mise en fait Je mise, je prends des parts, je prends le risque Là je deviens carrément un financeur Je joue un peu le rôle du petit banquier Donc je peux donner ou je peux carrément investir Il y a beaucoup de différents procédés Et pour la personne qui est sollicitée Ou en tout cas qui va miser ou qui va donner Quel est le retour ? Alors en dehors du fait, j'ai bien compris D'avoir des parts dans une société Et de se dire peut-être qu'un jour Je vais pouvoir gagner des millions Mais quel est l'intérêt de mettre 100 euros, 10 euros ? Le financement participatif est apparu Pour une simple raison C'est qu'il y a des gens qui se sont dit J'ai envie que ça existe Et je sais que ça ne va jamais être financé C'est soutenir le projet C'est soutenir un projet qui n'aurait jamais existé N'aurait jamais vu le jour Parce qu'on sait comment fonctionne Notre système de financement Il est de plus en plus dur De plus en plus sélectif Et avec les crises récentes Il écarte en fait tous les projets Qui pourraient présenter un risque trop important Ou un retour insuffisant C'est là en fait qu'il y a une organisation Par le bas des citoyens Des personnes, des consommateurs Qui vont essayer de trouver une seconde voie Pour financer des projets On peut participer à partir de ? On peut participer, c'est très simple Le don peut être d'un euro ? Alors il y a plusieurs niveaux de dons Qui vont être définis ensemble Avec la plateforme Qui en général accompagne pas mal Quand même les porteurs de projets Pour leur permettre d'optimiser Leur levée de fonds Et d'être le plus attrayant possible Le plus attractif possible Ça peut être 5 euros Ça peut être 10 euros Et si vous avez vraiment beaucoup d'argent Vous avez envie d'être un petit mécène Ça fonctionne pas mal Dans les pays anglo-saxons aussi Vous pouvez mettre 1000 euros 2000 euros 3000 euros On parlera de ça plus longuement Quand on se reverra Mais juste une dernière chose Il nous reste une minute pour l'aborder Mais c'est vrai que c'est un mode de vie Un mode de consommation Qui doit titiller les systèmes établis C'est-à-dire qu'à un moment donné Ça vient se frotter à ceux qui sont déjà en place Je vois par exemple Airbnb Dont vous parlez Par rapport aujourd'hui Au complexe hôtelier L'hôtellerie, les taxis, les grandes sociétés Est-ce qu'il faut en profiter ? Est-ce que tout ça va être mis en danger Dans les années qui viennent ? Il y a peut-être une remise en cause possible En tout cas avec l'adaptation de la réglementation A ces nouveaux marchés Je pense que ce mode de consommation Est aujourd'hui suffisamment établé Pour que ça reste prépondérant Et c'est surtout aussi le travail du législateur Pour trouver des nouvelles formes de lois Et de réglementations Qui puissent satisfaire Enfin qui soient gagnantes A jour gagnant On est bien d'accord qu'il va y avoir une guéguerre Et il y a déjà une guéguerre aujourd'hui Entre le consommateur Il y a déjà la guéguerre En tout cas cette guerre Nous on vous soutient dans cette idée De la consommation collaborative Parce qu'en plus il y a cette idée Du lien social et d'être ensemble Qui est quand même tellement plus agréable On se parle et on se retrouve autour de projets communs Nous on se retrouve dans un instant Sur l'antenne d'RTL On va vous parler du programme de demain Qui risque vraiment de vous émouvoir A tout de suite Diana Philippova Je vous remercie d'avoir été notre invitée Je vous laisse courir vers votre train Merci beaucoup Flavie A bientôt A très bientôt Pour parler du financement participatif A la prochaine Merci à vous Donc je rappelle votre ouvrage Société Collaborative La fin des hiérarchies Elle est aux éditions Rue de l'échiquier Je rappelle également Oui Cher Vous pouvez le retrouver sur internet Anne-Sophie Novelle La vie Cher Mode d'emploi C'est chez Manifesto Et donc nous on se retrouve demain Avec vous bien sûr Sur l'antenne d'RTL On va consacrer notre émission Au don d'ovocytes Et de spermatozoïdes Qui font partie des options Permettant à un couple De devenir parent Quelles conditions doivent être réunies Pour être donneurs et receveurs Quelles sont les chances de réussite Si vous souhaitez en savoir plus Vous pouvez appeler dès maintenant Le 3210 Le standard vous est ouvert Ou poster vos questions Sur les réseaux sociaux A demain à 15h en direct Sur RTL Tout de suite Voici Laurent Ruquier Et les grosses têtes Je vous embrasse Soyez ensemble A demain RTL il est 16h Sous-titrage ST' 501